Amélie Vincent, qu'est-ce qui vous donne la patate le matin en vous levant ? Chez nous on a la chance de produire, de transformer et de commercialiser sur place. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui une chance inouïe. Qu'est-ce que vous produisez ? On est éleveur de vaches d'herzièze et on produit des produits laitiers, du yaourt, du fromage. Et pourquoi c'est une chance ? On est aujourd'hui à peu près les seuls à faire de la vente directe et c'est nous qui pouvons décider de nos prix. Donc ça c'est un avantage terrible, on ne dépend d'aucun cours. On n'a pas les grands industriels qui nous disent, ce mois-ci on est en ramasse boîte-lait mais c'est temps. C'est nous qui décidons, on est vraiment revenus mettre chez nous. Vous avez toujours été dans ce système ? Oui, moi j'ai 30 ans, mes parents faisaient déjà de la vente directe. Donc je suis née là-dedans, c'est une logique de vie pour moi. Finalement maintenant, est-ce que la routine ne vous guette-t-elle pas ? Il n'y a pas de routine en élevage. En production et en élevage, il n'y a jamais de routine. Vous êtes en bio, vous êtes en conventionnel, vous avez des projets dans ce sens-là ? On est en train de rentrer en agriculture biologique, donc on est parti pour une période de conversion de deux ans. Pourquoi le bio ? Parce qu'on a des convictions à la maison, qu'on consomme nous-mêmes bio, qu'on faisait déjà plein de choses dans ce sens-là. On fait de l'homéopathie, de l'aromathérapie, donc c'était la logique de la suite, de passer bio. Vous êtes combien d'associés et tout le monde est sur la même longueur d'onde chez vous ? On est quatre personnes sur 110 hectares et on est maintenant tous dans la même conversion. Oui, ça n'a pas toujours été facile, mais maintenant on est tous convaincus. Vos motifs d'inquiétude, vous en avez, j'imagine, comme tout le monde. C'est quoi ? On est toujours dépendant des cours, on est quand même dépendant de normes qui ne sont pas forcément gérées en France, qui ne sont pas partout les mêmes, notamment sur le bio. Sur le bio, le bio espagnol n'est pas le même que le bio français, donc forcément, c'est plus ça nos inquiétudes. Un mot sur les consommateurs, il y a de la contrainte aussi. C'est quoi les contraintes de la vente en direct ? C'est beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, un savoir technique qui est aussi différent de l'élevage. Il faut qu'on soit bon en élevage, bon en transformation et aussi bon en commercialisation. Donc ça fait plus de points à gérer. Et c'est quoi les retours positifs que vous avez de vos clients ? Qu'est-ce qui vous flatte le plus ? Nos clients sont contents, ils peuvent discuter directement avec nous, savoir comment sont traitées nos vaches, qu'est-ce qu'elles mangent, quand est-ce qu'elles vont dehors. C'est vraiment hyper positif. Tout à l'heure, on a fait goûter du lait à un monsieur et il avait le sourire au lèvre. Et ça, du coup, on sait pourquoi on se lève le matin. Alors le client, il est fidèle parce que les gens, c'est difficile des fois de vous trouver, de rester fidèle à son fournisseur de fromage. La fidélité en vente directe ? C'est aussi à nous de créer la fidélité. Aujourd'hui, on a des grands groupes qui savent faire du marketing, qui savent communiquer. C'est aussi à nous de rentrer dans des réseaux où il y a ça. C'est pour ça qu'on fait partie de la ruche qui dit oui, ce qui nous permet de livrer sur Paris régulièrement et donc d'obliger cette fidélité quelque part. C'est à nous d'aller vers le consommateur et pas à lui de venir vers nous. Donc Amélie, bien dans vos bottes, 7 jours sur 7 et toute l'année ? À 95% de l'année. Il y a forcément des jours où on se lève le matin et c'est plus compliqué. Après, sur la majorité de l'année, on est content de faire ce qu'on fait et je crois qu'on ne changerait pas. On ne changerait pas. Merci Amélie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada